alors voilà je vous propose de modifier les marges notamment la marge du bas elle est à 20 millimètres actuellement et il se trouve que dans quand on fait une composition c'est valable aussi quand vous encadrez un tableau vous avez intérêt à ce que la marge inférieure soit plus grande pour asseoir comme en quelque sorte asseoir sur un socle ce qui est montré donc si vous faites un passe-partout un cadre autour d'un d'une photo ou d'un tableau c'est quelque chose qui est connu en graphisme vous avez intérêt à mettre un peu plus d'espace sur la partie du bas est-ce que vous connaissiez cette astuce oui on vous en a parlé dans l'école de graphisme mais vous faisiez déjà ça mais ça te dit quelque chose et donc c'est ce qu'on va faire ici donc pour arriver à modifier les marges de tout le document on va devoir aller modifier les marges sur les gabarits donc vous êtes dans la palette page vous cliquez sur la page de gauche du gabarit a avec la touche majuscule vous cliquez sur la page de droite du gabarit g donc c'est toute une hiérarchie des gabarits des gabarits en cascade il ya le gabarit 1 qui est le grand parent c'est le parent du gabarit b et du c qui eux mêmes sont les parents du d du e du f et du g d'accord donc il ya trois niveaux de gabarit c'est intéressant de savoir que ça fonctionne comme ça mais vous connaissiez déjà un peu les gabarits je pense c'est pas nouveau dans une design ok mais en tout cas voilà tous les gabarits sont activés on va aller dans le menu page marge et colonne ici je vais peut-être décocher la case aperçue parce que mon ordinateur est assez lent il est un peu malade cette ansie donc je vais pas demander que pendant que je modifie les valeurs dans la boîte ici les ça se mette en temps réel derrière à jour donc on est dans le menu page marge et colonne menu layout marge et colonne voilà et la petite évidemment puisqu'on a déjà des valeurs différentes pour le petit fond par rapport aux autres la chaîne est cassée vous allez augmenter ici de pied vous avez peut-être mettre 30 mm voilà ok ça devrait recalculer toutes les pages voilà on a plus d'espace sur le bas de la page et ça ça peut être plus harmonieux éventuellement maintenant chaque document vous allez le créer et vous allez prendre des décisions en fonction de la cible d'abord il faut aller voir tiens quel est le style de document qu'on fait d'habitude je fais un document pour vendre du matériel de jardinage qu'est ce qu'on fait d'habitude qu'est ce que les gens qui achètent du matériel de jardinage ont l'habitude de voir parce que c'est ça toute la difficulté quand on fait un document de mise en page c'est qu'il faut qu'il soit original différent de ce que les concurrents font mais en même temps il faut pas qu'ils soient trop différents sinon ça perturbe tiens c'est pas habituel comme brochure de jardinage c'est bizarre voyez donc il faut vraiment observer le marché et arriver à se démarquer mais sans trop se démarquer voilà ok on va enregistrer le document alors je vais l'enregistrer sous le nom 155 vous n'aviez pas encore de documents 155 voilà